Il y a peu de choses plus amusantes et palpitantes que d'essayer d'élucider des choses qui ne peuvent pas être expliquées. C'est pourquoi nous avons rassemblé une liste de mystères non résolus les plus déroutants du monde. C'est parti ! Une poignée de gens peuvent se vanter d'avoir atteint le toit du monde. Mais dire qu'ils ont été les premiers à l'atteindre est une toute autre histoire. Le mont Everest est le point le plus élevé de la planète, avec une hauteur stupéfiante de 8840 mètres. La montagne est également connue pour être cruelle envers ceux qui tentent de l'escalader, avec des vents pouvant atteindre 169 km heure et des températures inférieures à moins 30 degrés. Il est incroyablement difficile de la gravir, même avec toute la technologie dont on dispose aujourd'hui. Alors imagine la difficulté de l'entreprise il y a 70 ou 100 ans. Le premier duo à être entré dans les livres d'histoire pour avoir atteint le sommet de l'Everest était l'anglais Sir Edmund Hillary et son cher pas népalais Tenzing Norgay en 1953. Cependant, il existe une histoire d'une autre équipe qui aurait pu l'avoir atteint en premier, presque 30 ans plus tôt. C'était l'année 1924. Le mont Everest était resté enveloppé de brumes et de nuages pendant la majeure partie de la matinée. Mais vers l'heure du déjeuner, le ciel s'est dégagé. Ce jour-là, George Mallory et Andrew Irvine étaient sur les pentes de la montagne, faisant une tentative pour atteindre son sommet. Irvine n'avait que 22 ans à l'époque et était un alpiniste relativement inexpérimenté. Mais il a été rejoint par Mallory, qui était l'un des meilleurs. Tu n'as peut-être jamais entendu le nom de Mallory, mais tu connais peut-être l'une de ses célèbres citations. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il voulait escalader le mont Everest, il a simplement répondu « parce qu'il est là ». C'était la deuxième tentative de Mallory pour atteindre le sommet. Le duo s'était bien préparé et disposait d'un équipement d'alpinisme ultra-moderne. Même si l'état de l'art, en 1924, était assez primitif, selon nos standards actuels. Mais quelque chose s'est produit lors de la dernière ligne droite vers le sommet, et ils ne sont jamais revenus au camp de base. C'est donc toujours l'un des plus grands mystères de la communauté des alpinistes à ce jour. Mallory et Irvine ont-ils atteint le sommet de l'Everest ? Ont-ils été les premiers à atteindre le sommet de la plus haute montagne du monde ? En 1999, une équipe d'alpinistes a entrepris de revenir sur les pas de Mallory et Irvine, dans l'espoir de savoir s'ils avaient atteint le sommet en 1924. L'équipe est revenue avec des découvertes palpitantes. Ils ont retrouvé le corps de George Mallory lui-même, bien préservé sous des centimètres de neige. Cette découverte a apporté un nouvel éclairage sur le mystère. La jambe de Mallory était cassée, ce qui suggère qu'il a pu tomber pendant sa tentative d'ascension. Mais les alpinistes se posent toujours la question suivante. Cet accident s'est-il produit pendant la descente ? Ou pendant la montée ? L'expédition a découvert des preuves que Mallory a peut-être réussi à atteindre le toit du monde. Il était bien connu que Mallory gardait une photo de sa femme avec lui pendant tout le voyage. Il voulait la laisser au sommet de l'Everest s'il parvenait à l'atteindre. Et bien que les membres de l'équipe aient retrouvé sur son corps un couteau de poche, un altimètre et plusieurs notes manuscrites, il n'y avait pas de photo. Bien sûr, cela ne prouve rien du tout. Mais cela peut suggérer que l'homme a bien atteint le sommet et a laissé la photo de sa femme là-haut. Ou bien la photo aurait pu tomber de sa poche. Pour l'instant, le mystère est toujours entier. Maintenant, as-tu déjà entendu parler de Steve Fawcett, le premier homme à avoir effectué le premier tour du monde en ballon à air chaud ? Fawcett est devenu un pilote légendaire, respecté et détenteur de plusieurs records. C'est pourquoi sa disparition a laissé de nombreuses questions sans réponse. Le 3 septembre 2007, Fawcett se trouvait dans les montagnes de la Sierra Nevada, lorsqu'il a décidé de faire un tour avec son avion monomoteur. C'était un vol simple par une journée calme dans son avion Super Décathlon. Cependant, des heures ont passé sans que Fawcett ne revienne. Une équipe de recherche et de sauvetage s'est rendue dans les montagnes pour essayer de le retrouver, mais c'est les revenus bredouilles. Fawcett a été déclaré disparu. Les recherches pour le retrouver ont duré des mois, mais n'ont rien donné. Un an plus tard, un randonneur explorait les montagnes escarpées de Mammoth Lake en Californie. Il est tombé sur des papiers d'identité et a rapidement prévenu les autorités locales. Après une recherche approfondie, la police est tombée sur des débris et les a identifiés comme étant ce qui restait du bi-place de Steve Fawcett. La communauté de l'aviation a été secouée par cette nouvelle, se demandant quel type de malchance aurait pu sceller le sort de l'un des pilotes les plus expérimentés du monde. Pour autant qu'ils le sachent, l'itinéraire emprunté par Fawcett était facile, ce qui les a rendu encore plus perplexes. Il existe plusieurs hypothèses sur ce qui aurait pu se passer. Les chercheurs ont recréé les conditions de vol sur l'itinéraire de Fawcett. Ce jour-là, la visibilité était normale. Mais des vents descendants auraient pu désorienter le pilote, lui faisant perdre le contrôle de l'avion. Mais cela aurait-il suffi à faire tomber un pilote si chevronné ? Notre mystère suivant se trouve quelque part dans le golfe du Mexique, juste au nord de la péninsule du Yucatan. La région abrite ce que l'on appelle aujourd'hui les îles manquantes du Mexique. Vermeja était connue pour être une petite ville inhabitée. Elle est apparue sur de nombreuses cartes au 16e et 17e siècle et était un point de mire pour les explorateurs espagnols. Son emplacement variait légèrement d'une carte à l'autre. Et parfois, son nom était écrit Vermeja. Mais son existence semblait assez certaine. Mais ensuite, l'île a complètement cessé d'être représentée sur les cartes. Sa dernière apparition date de 1921. Et puis, pouf ! Cette disparition soudaine a soulevé de nombreuses questions. L'île a-t-elle coulé ? A-t-elle été détruite ? Les gens la cherchent-ils simplement au mauvais endroit ? Trois expéditions officielles ont eu lieu en 2009 pour trouver l'île. Elles ont utilisé des technologies haut de gamme, fouillant l'océan et les fonds marins. Mais Vermeja est restée introuvable. On ne peut s'empêcher de se demander si l'île a vraiment existé. Après tout, on sait que les cartes des 16e et 17e siècles étaient souvent publiées avec des inexactitudes pour tromper les ennemis et les voyageurs indésirables. Tout au nord du Canada se trouve un lac étonnant, connu sous le nom de Lac Anjikuni. Par un jour de novembre 1930, un explorateur canadien nommé Joe Labelle cherchait un endroit pour se réchauffer et passer la nuit. Il a décidé de rejoindre un village inuit situé sur les rives rocheuses du lac Anjikuni. Il avait déjà visité cet endroit et d'après son récit, il y avait beaucoup de tentes, de huttes et d'habitants sympathiques dans la région. Après être arrivé au village, il a réalisé qu'il était vide. Il n'y avait ni homme ni chien, pas un signe de vie dans le village. Labelle était confus et a supposé que tout le village d'environ 30 hommes, femmes et enfants, avait fui et abandonné les huttes. Il est difficile d'imaginer ce qui aurait pu pousser tous ces gens à quitter le confort et la sécurité de leurs habitats. Il n'y avait aucun signe de lutte ou que quelque chose s'était produit dans la région. Cette disparition mystérieuse a suscité de nombreuses théories, mais aujourd'hui encore, il n'y a aucune explication à cet événement. Les mondes sous-marins sont encore majoritairement inexplorés et recèlent de nombreux mystères. En vérité, nous en savons plus sur la Lune que sur nos océans. Peut-être que des créatures marines géantes vivent dans les profondeurs. L'une d'entre elles pourrait être le monstre de l'USS Stein. Personne ne sait où l'événement a eu lieu, mais il se serait produit dans des eaux profondes. L'équipage de l'USS Stein voyageait tranquillement quand il a remarqué que le navire commençait à présenter des problèmes techniques. Cela a finalement conduit à la défaillance du sonar, mais personne n'a été blessé. Lorsque le navire est arrivé à bon port, il a été mis en cale sèche et examiné immédiatement. Il a été conclu que ce qui avait causé les dégâts était très gros. La colle du navire présentait de nombreuses coupures et marques qui semblaient avoir été laissées par les ventouses d'un calmar. Les griffes devaient être plus grandes que tout ce que les ingénieurs avaient vu auparavant. Ils ont estimé que la créature pouvait mesurer jusqu'à 46 mètres de long. Bien que cette rencontre semble incroyable, il y en a eu d'autres, sinistrement semblables à celle-ci. En 2006, une équipe de recherche japonaise a entrepris d'étudier l'existence des calmar géants. Pour cela, ils ont utilisé un gros appât et l'ont suspendu dans l'eau en dessous d'un bateau. L'expérience a été un succès. Un grand calmar de 7 mètres de long s'est approché de l'appât et a été filmé. À ce jour, le plus grand calmar documenté fait plus de 12 mètres de long. Mais qui sait quel type de créatures peuplent nos sombres profondeurs océaniques ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci. Merci.